Vous êtes plutôt salé ou sucré ? Et qu'est-ce que ça vient dire ? Bonjour, je suis Nathalie Balassé et j'espère que vous allez formidablement bien. Alors oui, salé ou sucré ? Est-ce que vous vous jetez sur du sucre ? Sur tous les gâteaux, les bonbons, tout ce qui est sucré ou est-ce que vous vous jetez sur le salé ? Le sel, le sel, vous savez, tout ce qui est gâteau apéritif, tout ce qui est au goût salé, c'est le sel de la vie. En fait, quand on a, je remarquais dans ma clientèle, que quand on a une vie plutôt morose, plutôt pantouflarde, je vais dire, routinière, etc. Eh bien, les personnes qui ont envie de mettre un peu plus de fun dans leur vie, qui ont envie de croquer la vie, qui sont plutôt des aventuriers intérieurement, mais qui ne se l'avouent pas du tout, eh bien, ce sont des personnes qui vont aller plutôt sur les aliments salés pour retrouver le sel de la vie. Oui, parce que ça veut dire ça, en fait, quand on va chercher dans la nourriture réelle, eh bien, ce que l'on a besoin affectivement, donc de la nourriture affective, eh bien, on va aller plutôt vers le sel. Et donc, quand on veut changer des choses dans notre vie, qu'on n'aime pas forcément, que c'est trop, toujours la même chose, etc. Eh bien, on va plutôt aller vers des aliments salés. Voilà, pour mettre du sel dans notre vie, donc du fun, quelque chose d'un peu plus, vous voyez. Et puis, c'est pareil avec les épices. Les personnes qui aiment manger épicé, eh bien, c'est qu'elles ont envie de mettre quelque chose, une épice dans leur vie, vous voyez. Elles ont envie de changer les choses, de mettre un petit peu d'exotisme, voilà, dans leur vie. Alors, je vous invite à le faire aussi autrement. Vous n'êtes pas obligés de vous jeter sur la nourriture. Bien que ce soit très bon, il y a des choses qui sont très, très bonnes à manger, bien sûr, mais de temps en temps, parce que si vous le faites tout le temps, qu'est-ce qui va se passer ? Eh oui, eh oui, vous allez accumuler dans le corps. Alors, certains, ça va être sur les hanches, d'autres dans les fesses, d'autres dans la poitrine, d'autres dans le ventre. Enfin, peu importe, d'autres, ce sera partout. Mais effectivement, les kilos vont s'accumuler à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour que vous preniez conscience de ce dont vous avez besoin. Enfin, voilà, et essayez de le faire autrement que par la nourriture. Et là, vous verrez que vous rendrez service à votre organisme. Parce que quand vous faites ça en plus, vous le surchargez. Vous le surchargez parce qu'il ne vous demande pas tout ça. En général, une femme a besoin d'à peu près 2200 calories par jour, et un homme, je crois, un petit peu plus 2400, 2500, voilà. Et donc, et encore, tout dépend de la vie que l'on a, si elle est sédentaire ou pas. Donc forcément, si vous jetez sur des aliments salés, par exemple, avant de passer à table, que ce soit les cacahuètes, les chips ou autres, eh bien, vous faites quasiment double repas. Donc, vous demandez, déjà, la digestion, c'est très lourd pour l'organisme, une fois, mais si vous faites deux fois, alors là, je ne vous dis pas. Puis après, vous vous retrouvez fatigué, n'est-ce pas ? Eh oui, eh oui, parce que forcément, comme notre organisme utilise beaucoup d'énergie pour digérer ses deux repas, eh bien, lui, forcément, au bout d'un moment, il est à plat. Voilà, et puis, le sucre. Alors, qu'est-ce qui vient nous raconter le sucre ? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein. Effectivement, le sucre, c'est la douceur, l'affection qu'on n'a pas reçue. Par exemple, dans un couple, si madame se jette sur le sucre, ou monsieur, eh bien, si après avoir fait un repas, vous êtes obligé d'aller chercher dans les placards du sucré, eh bien, c'est que quelque part, à un moment de votre vie, vous n'avez pas reçu l'affection dont vous aviez besoin. Oui, réfléchissez à ça. Et forcément, ou peut-être que vous avez vécu un deuil d'une personne, je pense notamment à quelqu'un qui a perdu sa grand-mère, et sa grand-mère, c'était tout pour elle, c'était comme sa deuxième maman. Et depuis ce jour-là, eh bien, elle ne peut pas s'arrêter, elle ne pouvait pas, avant que l'on se voit, s'arrêter de manger du sucré. Voilà. Donc, oui, il faut absolument prendre ça en charge aussi, parce que, bien évidemment, ce que je viens de dire pour le salé, c'est valable pour le sucré. Si vous vous jetez sur le sucre les gâteaux, les yaourts, tout ce qui est sucré, les bonbons, etc., après le repas, eh bien, vous faites double repas, double digestion, et forcément, vous accumulez les kilos partout, et puis aussi, eh bien, vous êtes de plus en plus fatigué, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, d'où la nécessité de prendre en charge tout ça, que ce soit sur le plan émotionnel, c'est vrai, c'est très souvent, sur le plan émotionnel, on va aller chercher l'affection dont on a besoin. Par exemple, notre conjoint ne nous donne pas assez d'affection, eh bien, on va aller le chercher dans le sucre. Voilà. Mais, c'est un leurre. C'est un leurre. Parce que la nourriture affective ne peut pas être remplacée par la nourriture réelle. Et ça pose d'autres problèmes à d'autres niveaux. D'accord ? Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté, qu'elle vous aura éclairé, en tous les cas, sur vous. Parce que vous savez que c'est votre santé qui est en jeu à chaque fois que vous dysfonctionnez à un endroit et que vous risquez ensuite de créer des symptômes et une maladie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura beaucoup apporté. Je vous remercie pour tous vos likes. Je vous remercie pour vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le si vous voulez être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime. Et prenez bien soin de vous.